Bonjour à tous, première petite vidéo de notre potager 2020 et on commence en 2019. Et oui, il est préférable de commencer le potager dès la fin de la saison précédente. Dans notre cas, il s'agit de récupérer des déchets verts à la déchetterie, si c'est autorisé bien sûr, pour enrichir le sol. On enrichit le potager par des lasagnes, c'est-à-dire que l'on recouvre le sol par des couches successives de différents éléments à composter. On alterne entre feuilles, fumiers et tontes de gazon, paille, en fonction de ce que l'on trouve ou ce que l'on achète. Les éléments sont décomposés au fil du temps, en fonction de la météo, des organismes présents dans le sol, etc. On pourrait aussi y semer de l'engrais vert, de la moutarde par exemple. Jusqu'à maintenant, on laissait faire la nature le plus possible et on ne désherbait que lors de la plantation. Je partais du principe qu'en permaculture, on laissait faire la nature. Mais cela ne fonctionne pas chez nous et l'année dernière, suite à quelques commentaires, nous avons décidé de systématiquement tout nettoyer. Nous sommes envahis principalement par des ronces et du chien-dent, ce qui doit bouffer tous les nutriments au détriment des plants, sans parler de leur étouffement. On a donc commencé, lors de la réalisation des semis, à tout désherber grossièrement, ce qui est source d'énormément de végétaux indésirables au potager. Ces déchets verts pourraient être stockés dans un coin pour décomposer, sauf que cela prend beaucoup de place et n'est pas très esthétique. Et dans un notissement, ça peut être source de conflits. Du coup, on retourne dans la partie végétaux de la décheterie, mais cette fois, c'est pour jeter. Depuis lors, et régulièrement, nous passons dans les buts pour les nettoyer. Nous avons aussi décidé de supprimer notre vigne vierge. Elle est apparue depuis quelques années dans notre première butte, et elle a fini cette année par faire ce qui pourrait être des sortes de fruits. Mais il se trouve qu'apparemment c'est toxique, et vu que cela prend beaucoup de place, en prime, on la supprime. Nous avons aussi commencé la création de nouvelles buttes de culture. A une époque, on avait planté des pommes de terre, ainsi que des aromatiques et quelques framboisiers, dans cette zone située derrière la maison. Elle a vite été envahie de chiens dents, et juste quelques aromatiques ont survécu, ainsi qu'une grande quantité de framboisiers qui se sont multipliés partout. Ce sont ces fameux framboisiers que l'on donne chaque année, lorsque cela intéresse quelqu'un. Donc pour pouvoir exploiter de nouveau cette zone, il nous faut la désherber. Pour ça, on prend la grêlinette et au boulot. Il en ressort une très grosse quantité d'eau 26 racines en tout genre, à évacuer à la déchèterie. Mais maintenant, nous avons donc une zone de culture de nouveau exploitable. Mais qui dit zone de culture, dit arrosage aussi, malheureusement incontournable chez nous. Car ne pas oublier qu'ici, à l'origine, c'est uniquement du sable. Donc le sol est très pauvre, et il y a peu de rétention d'eau. Et donc c'est parti pour creuser des tranchées, encore et toujours, pour installer le micro-arrosage. Mais dans ce cas, je suis bien content que ce ne soit que du sable. Et maintenant, on se retrouve devant la maison. Là, je me dirige vers ce qui devait être un garage, mais qui sera au final un atelier. Et du coup, on dégage le chemin qui est devant pour le transformer en zone de culture. Alors ici aussi, c'est particulier parce qu'il n'y a que du sable, avec encore et toujours du chien d'an. Et donc, ce sera l'occasion de tester les nouvelles plantations directement dans les buttes toutes fraîches. Puisqu'ici, ça n'a vraiment jamais été travaillé. Donc on commence par creuser, nettoyer, y mettre quelques bois, qui permettra de garder l'humidité. Et puis bien sûr, de décomposer. Ensuite, les plants, un peu de fumier. Et puis au fil du temps, on ajoutera des déchets verts. Mais ça devrait être une zone de test intéressante. Et pendant que l'on prépare ces zones de culture, on en profite pour faire quelques petites récoltes. Et les premiers légumes du jardin, ça fait toujours plaisir. Cela termine cette petite vidéo axée principalement sur la préparation de nos zones de culture et sur le boulot nécessaire pour y arriver. Ce que l'on peut retenir globalement concernant cette préparation, le sol est extrêmement pauvre et infesté d'adventices. Il faut donc y apporter régulièrement de la nourriture. Mais tout n'est pas perdu, car à force de travail, certaines zones commencent à bien s'enrichir. On peut voir ça notamment avec la couleur du sol. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et rendez-vous plus tard pour la suite. Et surtout pour les récoltes. Merci de votre attention et à bientôt. Voilà voilà pour cette petite vidéo. A plus.